... Spark, l'étincelle du leader est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas. Live de Montréal avec Spark, le show. Spark, le show, bonjour à tous et les bienvenus. Vous retrouvez Spark, le show, votre première émission en leadership, entrepreneurship et puis croissance personnelle, développement personnel. On parle de tout cela, c'est tous les jeudis. Vous retrouvez Spark, le show sur YouTube et Facebook et aussi en téléchargement. On aime bien ça pendant nos courses à pied. Vous l'avez sur SoundCloud et puis pour celles et ceux qui sont dans l'environnement Apple, sur iTunes en téléchargement, gratuit évidemment. Aujourd'hui, coup de projecteur sur notre capacité à rebondir suite à un échec, un coup dur, une baffe, un punch comme on dit ici au Québec. On a appelé cette émission échec total. 8 façons de rebondir finalement après une désillusion pour mieux dynamiser notre succès personnel et professionnel. Je sais, c'est une grande promesse. Mais aujourd'hui, en 15, 20, 30 minutes, on va essayer de vous donner quelques premiers éléments de réponse parce que notre objectif n'est pas de vous offrir un doctorat à chaque fois dans Spark, le show. On veut être laser, clair et puis vous amener peut-être à avoir plus d'appétit pour vous-même. Et ensuite, vous diriger vers des formations, des programmes, des rencontres, des locations de livres. En clair, vous amener à mettre en émoi vos papilles gustatives, émotives, créatives pour avoir plus dans votre vie. Ce que je vais vous faire comprendre dans ces Spark, le show, c'est quoi ? C'est que si vous voulez plus dans votre vie, il va falloir agir différemment. Et pour agir différemment, il vous faut des stratégies différentes. Sinon, vous ne saurez pas poser les bons gestes, les bonnes actions. Mais il y a des gens qui attendent une toute autre vie, une nouvelle carrière, de meilleures relations pacifiées avec les autres, plus de richesse dans leur couple, ou plus de pérennité dans leur couple, bref, ou plus d'argent, plus de revenus, plus de sécurité, peu importe. Mais ils agissent de la même façon. C'est-à-dire que si tu agis de la même façon aujourd'hui, dans une heure, dans une seconde, ou dans dix ans, tu auras les mêmes résultats. Et ce qui est étonnant, c'est quand je dis ça, les gens me disent, « Mais oui, Franck, c'est normal. Je comprends, absolument, il faut agir différemment. » Mais ils ne le font pas. Mais ils attendent des résultats différents. Et le deuxième blocage qu'il y a, c'est, « Ok, je comprends qu'il faut que je change ma façon de penser, d'agir. Ok, je comprends, mais je n'y arrive pas. » Ou troisième des choses, on entend, « Je sais que c'est important de changer ma façon de penser. Je commence à agir, mais j'agis mal parce que je n'ai pas, en numéro trois, les bonnes stratégies. » Et c'est ça qu'on fait dans Sparkle Show. Et pour celles et ceux qui ont vraiment envie de changer leur carrière, leurs affaires, leurs relations, leurs émotions, leur confiance, qui sont vraiment très motivés à le faire, on a des programmes plus avancés ou des événements qui vous conduisent à vous donner des stratégies précises et qui vous sortent juste de ces émissions inspirantes, avec quelques clés. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément très faim et qui se suffiront uniquement de nos émissions sur YouTube, Facebook, etc. Donc, en fait, on fait vraiment en sorte de venir nourrir, entre guillemets, celles et ceux qui sont juste là pour se distraire ou peut-être des gens qui veulent aller à l'échelle et à l'étape supérieure. Vous savez, notre façon, la façon dont nous pouvons changer radicalement nos résultats dépend en grande partie. On commence comme cela par notre degré de leadership, notre niveau de leadership. Rarement, ça viendra de notre voiture, de notre nouvelle montre, nouvelle robe, nouveau pantalon, nouveau vêtement, nouveau sac Vuitton. Ça vient rarement de tout cela, notre réussite. On achète en général notre réussite avec des objets pour faire croire aux autres. Mais à l'intérieur, on est une coquille vide, un peu comme la confiance en soi. On va acheter, on va s'endetter avec une voiture très chère ou neuve, quitte à avoir un crédit pendant trois ans, mais on montre aux autres qu'on a réussi. On obtient de la reconnaissance artificiellement. C'est ce que j'appelle acheter son bonheur. Mais ça, ça ne dure pas très longtemps comme stratégie. Vous comprenez ? C'est pour ça que je vous parle de leadership. C'est à l'intérieur qu'il va falloir travailler. Vous savez, lorsque j'ai compris ça, ma vie a complètement changé parce qu'évidemment, le plus simple, c'est de se dire je travaille un petit peu ou beaucoup et puis je m'achète une bêtise. Et là, ça y est, j'ai du plaisir instantané, du bonheur instantané. Un peu comme cette personne qui souffre d'embonpoint, qui même frise avec le diabète de type 2 ou pré-diabétique et qui va continuer de mal manger. Pourquoi ? Parce que dans l'instant, elle va briser la solitude, elle va augmenter ses meilleures émotions, mais pendant 15 minutes, une 60 minutes, avant de s'effondrer encore plus profondément. Elle mange ses émotions, elle achète du bonheur dans l'instant. Ça ne fonctionne pas très longtemps, ce type de stratégie. Vous savez, en 1960, l'homme était dans l'impossibilité technologiquement de voyager dans l'espace, en tout cas d'aller sur la lune, par exemple. Mais à partir du moment où le degré de leadership a changé chez les scientifiques, les experts, les ingénieurs, eh bien, ils se sont dit finalement, nous, on veut rêver plus grand, on va augmenter notre degré de leadership, décision, action, clarté, etc. Confiance, connaissance de soi, de nos forts, de nos talents, etc. Et à partir de cela, dix ans plus tard, le premier homme a posé ses deux pieds sur la lune, le leadership. Tout part vraiment de votre fort intérieur. Et je crois que ce processus miraculeux de conversion entre, je dirais, la pensée et la matière, c'est un grand mot, mais tout naît d'abord dans la pensée, avant de donner vie à la matière. Mais avant de donner vie à la matière, je dis n'importe quoi, changer de travail, avoir un meilleur salaire, trouver l'homme ou la femme de sa vie, je n'en sais rien, peut-être la maison de vos rêves, peu importe, tout ce qui est physique va d'abord naître ici, un peu comme l'architecte qui a d'abord son plan dans la tête. Ou le sportif de haut niveau. Regardez la Formule 1, je regarde en temps la Formule 1, le gars, il a exactement les virages dans la tête. Il sait exactement son parcours. Il a déjà fait sa course dans la tête. Et lorsqu'on est en affaires, dans sa carrière ou dans sa vie privée, et qu'on dit, il faut d'abord évidemment visualiser, il faut travailler. Oh, mais arrête, c'est ésotérique ce truc, comment ça, visualiser ? Mais c'est ce que font tous les grands leaders dans le monde des affaires, artistes, carrière, santé, sport. Tous les 3%, j'appelle cela les 3% de cette société qui réussissent à vivre leur vie, n'a rien à voir avec l'argent, qui vivent leur vie, peu importe leur définition, ont d'abord été capables d'augmenter leur degré de leadership. Vous savez que dans 15 jours, on ouvrira le programme de coaching Spark. C'est le premier programme dans la francophonie en termes de leadership. Au moment où je vous parle, plus de 270 000 étudiants étaient gradués et diplômés de ce diplôme en ligne. C'est dans 15 jours, c'est une fois par an, vous ne le manquerez pas. Et c'est exactement ce que vous apprend à augmenter votre degré de leadership. D'ailleurs, j'ai, avant de vous donner quelques clés sur les 8 façons de rebondir, allez vite sur l'adresse qui est indiquée. Ça s'appelle la série préparatoire. On vous offre en ce moment 15 jours du programme Spark gratuitement pour vous laisser à goûter, pour mettre justement en émoi vos papilles gustatives. Donc, allez sur la série préparatoire.com, série préparatoire.com, série préparatoire.com. Vous allez directement sur ce site internet pour vous inscrire maintenant et vivre à nos côtés. Ça va être formidable. Cette série préparatoire, c'est quoi ? C'est plein de vidéos d'inspiration au début, de mise en bouche, de thématiques, la peur, la décision, la richesse, qu'est-ce que c'est, la contrainte, etc., la résilience. On voit, ça c'est la première étape de la pyramide stratégique de l'abondance qu'on va vous confier. Et ensuite, nous allons vous confier aussi trois, on va vous offrir, uniquement pour, c'est complètement gratuit, on va vous offrir trois conférences web, trois conférences en direct dans lesquelles vous allez découvrir les trois effets de levier pour développer rapidement votre carrière et vos affaires, mais aussi en parallèle votre degré, votre niveau de liberté et de bien-être. Famille, relation, santé, au sens large, l'énergie, et on va développer ça. Et ensuite, on va vous offrir trois conférences en direct, trois conférences en public. À l'époque, elles ont été enregistrées en public, elles étaient payantes, et on va vous les offrir. Et tout cela, on vous offre cela pourquoi ? Et c'est pour ça qu'on appelle la série préparatoire, parce que le programme Spark, le programme Spark va ouvrir ses portes dans moins de deux semaines, et vous aurez au moins goûté à cette approche. Parce qu'à ce jour, en termes de leadership, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Un peu comme à l'école, on se dit, je sais tout sur tout. Non. Et lorsqu'on est adulte, on se dit, c'est bon, je fais mon métro de boulot dodo, et puis je sais absolument tout sur tout. Je suis un adulte, j'ai même des enfants, tout va bien dans la vie. Et vous allez découvrir dans ce programme Spark, dans les 15 jours qu'on vous offre, en ce moment, c'est en ce moment, vous allez découvrir tout ce que vous ne savez pas. Vous allez voir, c'est une aventure. Non, plus qu'une aventure, une épopée, parce que ce que vous allez découvrir en 15 jours, c'est une valeur ajoutée d'un programme de coaching unique, déjà en soi. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que, vous savez, si on veut vivre aujourd'hui de nouveaux projets, vous devez être capable de comprendre que vous êtes le réalisateur et l'écrivain de votre vie. C'est-à-dire que, quand on comprend qu'on est nous-mêmes l'auteur de notre histoire et le PDG de notre vie, c'est une grande formule. Mais tout change. Là encore, on peut dire, c'est une grande formule, oui, mais comment tu te comportes dans ta vie ? À chaque fois que tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est la faute de qui ? Mais le premier réflexe, c'est quoi ? Toi ou une autre personne ? Ou l'environnement ? Sois honnête. Qui est responsable ? Numéro un, c'est toujours l'environnement. Parce que c'est une façon de trouver une excuse et on se dérobe complètement. Pour vous préparer à une vie réussie, résiliente, à 110%, heureuse, une vie heureuse, toi, une vraie vie heureuse, eh bien, vous avez besoin de stratégies intégrées qui fonctionnent, de recettes. Vous faites un gâteau au chocolat, j'ai besoin d'une recette, je ne veux pas la réinventer, le grammage, les ingrédients, la température de cuisson, vous reprenez les recettes, la vie est trop courte et vous avez besoin de stratégies pour votre réussite personnelle et professionnelle. C'est un mensonge, ça, qu'il faut uniquement réussir dans la vie professionnelle. C'est faux. Tu rentres chez toi, tu regardes tes enfants et tu dis à tes enfants, papa, il n'était pas là aujourd'hui parce qu'il était au travail, mais papa, il n'aime pas son travail. Et voilà pourquoi ce soir, papa, il essaie de sourire mais il n'y arrive pas. Inversement pour maman. Et puis, vous êtes très bien en famille mais donc là, évidemment, au travail, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Au travail, vous êtes très, très, très heureux au travail mais pas heureux en famille, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà pourquoi vous avez besoin d'une approche holistique dans votre vie. De croire qu'il faut uniquement développer un seul département dans notre vie, c'est une erreur. Deuxième idée reçue, c'est qu'on croit qu'il faut atteindre l'équilibre. C'est la plus grande des bêtises qui puissent exister dans des livres à 2,50$. L'équilibre, vraiment. Mais moi, je ne cherche pas l'équilibre parce que tout ce que je fais, je le fais à 110%. Et je me rappelle lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat, mais j'ai tout donné dans l'entrepreneuriat et j'ai pris du poids mais je donnais tout. Je ne pouvais pas à la fois faire 5 heures de sport par jour et tout donner dans l'entrepreneuriat. Mes enfants, à l'époque, je n'avais pas d'enfants, mais vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite. Il faut développer tous les départements, vous voyez, mais à long terme. C'est-à-dire que la première année, peut-être que tu vas manquer de sommeil et c'est OK. C'est correct là-dessus. Ça va, ça fonctionne. C'est juste dans les livres qu'on te dit non, ce que je veux, c'est être un très bon papa, ensuite faire très bien ma science de sport et puis gagner des millions chaque année, dès la première année. Souvent, je n'ai pas envie d'attendre. Puis si ce n'est pas dès la première année, j'ai un problème. Oui, parce qu'on nous dit aussi que la réussite est rapide. Tu vois, et voilà comment on se plante. Il y a plein de malhonnêteté intellectuelle dans le milieu aujourd'hui de l'accomplissement personnel ou professionnel. C'est faux. Les réussites que vous voyez aujourd'hui, les gens que vous admirez, il y a fort à parier qu'ils aient travaillé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant en silence, dans l'ombre, sans que même vous ayez entendu parler de cette personne. Mais vous voyez le résultat. Elle a un super corps d'athlète. Wow, quelle chance. Oh, il a un avion privé. Quelle chance. Oh, il a une famille épanouie. Quelle chance. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Ce n'est pas de la chance. C'est du choix, de la résilience, de la patience, de la persévérance, des efforts et de l'huile de coude. Est-ce qu'une personne pauvre intellectuellement, émotivement, spirituellement, financièrement, peut-elle devenir riche dans tous ces domaines ? Absolument. Je vous le confirme. Les gens qui sont dans la rue, par exemple, pour parler de biens matériels ou de niveau de vie sociale par rapport aux autres. Les personnes qui sont sans domicile fixe, les mendiants, etc. Vous croyez que ce sont toutes des personnes qui ont des problèmes au niveau mental, psychologique ? Il y a des gens, oui, comme ça. Moi, je vois à Montréal, il y a très peu de maisons d'accueil ou en tout cas pas assez. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème mental qui sont dans la rue. Alors que dans d'autres pays, comme la France, par exemple, vous en verrez beaucoup moins. Vous aurez plus d'immigrés, de gens qui viennent sans papier, etc. Il y a d'autres problèmes selon les continents. Mais regardez bien, en général, sans la singularité de chaque pays qui gère ce type de problématiques sociales. Regardez bien. En général, les gens qui sont sans domicile fixe ne sont pas des gens débiles, stupides, inintelligents. Ce sont des gens qui ont abandonné. La plupart d'entre eux. Et ils n'ont pas réussi à trouver la porte, la clé pour y arriver, pour se relever. Et d'échec en échec, en échec en échec, et ensuite, ils restent à plat ventre. Ils ont du mal à se lever. Mais tout le monde peut trouver cette combinaison unique de sa définition de la réussite. Chacun doit... Vous devez trouver cette capacité de faire remonter ce désir de vivre votre vie, de planifier vos séquences, vos actions. Et puis, peut-être aussi de faire preuve d'effort et de persévérance. Et pour cela, il y a plein d'outils qu'on vous donne dans ce parc le show. Et c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui en préambule. Parce que, de manière générale, les gens ont du mal à déterminer leur définition de la réussite et se disent, Franck, j'ai envie, mais je n'y arrive pas. Alors voilà, je vais vous donner rapidement dans cette émission, après cette introduction, mais je voulais vraiment vous mettre un petit coup de pied aux fesses dans cette introduction de ce parc le show. Et c'est l'essentiel de ce que je viens de vous dire que vous devrez retenir. Je vais vous donner des astuces ensuite, mais il n'y a que 3% des gens qui m'écoutent en ce moment qui pourront retenir ces clés que je vais vous donner et qui vont les mettre en pratique très peu d'entre eux. Donc voilà l'essentiel, le tronc cérébral que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc la première astuce, quand vous voulez vivre votre définition de la réussite et rebondir après un coup dur. Alors, on a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Aujourd'hui, je voulais vous amener d'autres pistes, d'autres éléments de réflexion. La première des choses, quand vous voulez réussir dans un domaine, vous l'avez déterminé, vous savez de quoi il s'agit. Je veux réussir à perdre du poids, je veux réussir à ma vie de couple, je veux réussir à être un bon parent, je veux développer ma carrière, je veux devenir un expert dans mon domaine. Je veux. Et j'ai identifié. Et j'ai ma cible. Ça, on le voit notamment dans nos programmes plus avancés, de quelle façon vous pouvez déterminer vos talents, vos forces, votre cible, etc. Dans le programme SPARC, on verra justement ça. Mais la première des choses, c'est de jouer, de voir grand, gros et large. Voyer grand, gros et large. Pas en termes de poids, d'accord ? Et du silhouette, mais en termes d'esprit, d'ambition. Nous sommes dans une société où on va même parfois montrer du doigt des gens qui sont ambitieux. En leur disant qu'ils sont ambitieux et en le disant de façon à ce qu'ils ressentent que c'est un défaut. Mais l'ambition est une qualité. Pas un défaut. Combien de fois on vous a dit quelle ambitieuse cette fille, quel ambitieux ce gars. Vraiment un problème. Oh là là. Oh, sois moins ambitieux, meurs un petit peu plus vite quand même, tu nous feras un peu moins d'ombre. Enfin, moi je reste les fesses sur le divan tous les jours. À quoi je vais ressembler moi à côté de toi et au travail là, arrête de bouger dans tous les sens, tu me fais de l'ombre. Soyons tous médiocres enfin. Mais c'est dans ce milieu-là qu'on vit tous les jours mes amis. On ne cherche pas l'excellence. J'en parlais avec un auteur que j'aime beaucoup qui est un ami qui s'appelle Frédéric Lenoir que vous connaissez aussi qui est philosophe, le meilleur philosophe de notre époque. Et Frédéric me disait mais c'est très difficile d'accoucher d'un livre. Il s'isole des fois pendant plusieurs semaines pour écrire un livre dans sa petite maison. Et c'est toujours un accouchement difficile. Et à chaque fois, il me dit mais je suis tenté des fois de dire bon je laisse tomber, je vais à la plage. Non, non, non. Et il place la barre très très haute. Et il a l'ambition de faire le meilleur des livres. Où l'un de nos invités aussi, Frédéric Salman, médecin et chercheur. C'est l'un des médecins les plus lus aujourd'hui dans la francophonie. Même dans le monde. Mais c'est la même chose. Il place la barre très très haute. Ambitieux, c'est un défaut. Pas du tout. Vous voyez, la première des choses dans votre vie, vous voyez, si vous voulez jouer, le vrai jeu des 3%, c'est de voir toujours grand, gros et large. Voyez toujours grand, gros et large. l'ambition est un défaut quand elle commence à empiéter sur la qualité de vie des autres. L'ambition est un défaut quand elle devient de l'arrogance. L'ambition est un défaut quand elle devient de la condescendance. Oui, là c'est un défaut quand elle fait de l'ombre aux autres volontairement. Mais excuse-moi, je vais décider de travailler deux heures de plus par jour et si toi tu ressens une mauvaise image parce que moi je travaille sans t'embêter en plus et si tu appelles cela de l'ambition négative, eh bien next, tu ne m'intéresses même pas. Je n'ai même pas envie de te parler. Tu ne m'intéresses pas parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous détester ou qui vont être agacées juste parce que vous respirez trop fort à côté. Même quand tu seras mort, ta place de la tombe, quelqu'un aura voulu cette place-là et se sera peut-être battu pour avoir cette place-là et tu auras pris la place de quelqu'un même quand tu seras mort. Donc, il y a même des moments où ton parfum, ton odeur peut gêner des gens. Tu respires trop fort. Même la musique que tu écoutes parfois, tu n'oses même pas le dire à d'autres de peur qu'on te rejette le jugement, le rejet. La première des raisons, c'est que la plupart des gens placent une barre tellement basse, tellement râle et pâquerette dans leur vie que dès que quelqu'un ose sauter, ose sauter un peu plus haut, oh, 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 tu me fais de l'ombre là. Enfin, c'est, oh, oh, t'es arrogant, là, t'es très arrogant, là. C'est de la bêtise. Et ne tombez pas là-dedans. Donc, la première des choses, vous voyez grand, gros et large. Deuxième, deuxième élément de réponse, pour rebondir après un coup dur, pour dynamiser sa vie personnelle et professionnelle, faites de vous-même le projet le plus important. Là encore, je peux être très provoquant et rude dans cette émission, je peux apparaître comme rude, mais je ne le suis pas. Enfin, c'est ceux qui me connaissent à quel point j'aime vraiment aider l'être humain, mais je ne suis pas politiquement correct. Je n'ai pas envie de couper le coin rond. Je suis carré. Je vous dis exactement ce que je pense. La première personne dans laquelle vous devez investir, c'est vous-même. Avant de penser à votre femme, votre mari, vos enfants. Vous-même. Alors, je ne parle pas de cette société, notamment aux Etats-Unis, où les gens sont très, très, très retournés sur eux-mêmes, très individualistes. On est un petit peu plus individualiste ici au Canada. Ce n'est pas comme aux Etats-Unis. Et puis, beaucoup moins en Europe et beaucoup moins en Afrique et encore moins en Asie où vraiment on vit en équipe, en groupe. De plus en plus de gens sont individualistes. Et vous regardez le schéma que dès que vous connaissez le monde, Etats-Unis, Canada, Québec, France, Europe, Afrique et Asie. Et en Asie, les gens ne pensent pas qu'à eux. Ils fonctionnent vraiment en équipe, en groupe. Mais quel que soit le continent sur lequel vous êtes en ce moment, et si vous ne voyagez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que je viens de vous dire, mais faites de vous-même le projet le plus important. C'est-à-dire que c'est d'abord vous que vous devez enrichir. Investir en soi, c'est l'investissement le plus important que vous devez faire chaque jour. Comme par exemple, lire 30 minutes par jour. Mais investissez en vous, c'est ça que ça veut dire. Les personnes qui réussissent réfléchissent de manière stratégique à leur mode de vie et aux orientations à prendre chaque jour. Voilà pourquoi d'ailleurs on a créé pour vous cet agenda, on appelle ça l'agenda 110. Et à l'intérieur, vous avez deux mois, et ce n'est pas juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce n'est pas ça l'agenda 110. C'est un véritable outil de coaching qui vous permet d'arrêter de perdre du temps, de répondre aux demandes des autres et de laisser partir en fumée votre propre vie. Avec l'agenda 110, vous gérez complètement à 100% du matin au soir votre journée. Tout est précis, codifié et c'est un outil de coaching, d'auto-coaching. C'est très puissant. Aujourd'hui, cet outil-là, il va vous aider, peut-être que vous l'avez déjà, mais je vous recommande d'en commander sur notre site, vous le trouverez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez fixer les détails de ce que vous voulez faire dans votre journée et consulter les bonnes personnes et éliminer les vampires d'énergie. Et c'est ça aussi, faites de vous-même une priorité, savoir dire non. Savoir dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Ah oui, mais ça c'est égoïste, pas toujours, pas toujours. Parce que quand tu dis non à plein de demandes, peut-être que tu peux servir une grande population. En ce moment, je fais cette émission, j'enregistre, j'ai dit non à plein d'autres projets. Je vous assure que c'est vrai, je passe mon temps à dire non. Mais si j'ai dit non, c'est parce que je voulais ce moment-là pour vous redonner du temps qui est important dans notre code génétique. Nous, chez Globe, vous savez que Globe, c'est un organisme de formation et de coaching reconnu ici au Canada. On est les numéro 1 dans la francophonie en termes d'événements en leadership. On a édité des programmes best-sellers, audio, vidéo et livres. Et aujourd'hui, notre mission, elle est d'inspirer un maximum de 300 millions de francophones dans le monde, leaders et entrepreneurs, employés et salariés, étudiants. Et on offre 80% de nos contenus gratuits. C'est sympa pour un organisme de formation. Si tous les organismes de formation et de coaching faisaient ça, le monde serait meilleur. Nous, c'est notre axe. Pourquoi ? Parce que c'est une priorité pour nous. En revanche, on dit non. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément de l'égoïsme. C'est que vous ne pouvez pas aider tout le monde à la fois et vous n'aiderez jamais tout le monde. Donc, choisissez les gens dont vous voulez vous occuper. Jouez votre pièce maîtresse avec vos talents sur ce monde et ensuite, vous partirez. Mais ce passage sur Terre, vous aurez choisi exactement ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on fait. Cet agenda 110, c'est du bonbon bio et ça ne fait pas grossir. Les amis, on se retrouve dans un instant pour d'autres astuces pour passer au niveau supérieur et mieux rebondir. A tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant. Découvrez notre programme exclusif La Série Préparatoire. Un programme comprenant 8 vidéos de coaching stratégique, 4 vidéos enregistrées en live et en public, 3 e-books, 3 conférences web et 3 supports pédagogiques qui vous permettront de gagner en confiance, développer votre leadership, augmenter vos revenus et développer vos relations personnelles et professionnelles pour une nouvelle vie plus riche. Franck Nicolas vous dévoilera également les secrets de sa stratégie de la pyramide de l'abondance qui vous permettra d'atteindre le succès grâce à une méthodologie accessible à tous. Cette année, nous recevrons deux invités de marque. Jack Canfield, coach numéro 1 aux Etats-Unis et auteur du livre Bouillon de poulet pour l'âme, ainsi que Al Elrod, auteur de best-seller avec son livre The Miracle Morning qui nous parlera de ses techniques pour développer un mental de gladiateur. Habituellement destiné à préparer les étudiants du programme Spark, cette série préparatoire d'une valeur de 9 267 dollars ou euros vous est proposée gratuitement pour une durée limitée. Rendez-vous sur www.seriepréparatoire.com pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, de retour dans les studios ici de Globe à Montréal. Échec total, 8 façons de rebondir pour dynamiser votre succès personnel et professionnel. On a vu les enjeux aujourd'hui, une belle introduction aujourd'hui. On a vu aussi numéro 1, premier réflexe parmi les 8 façons de rebondir, c'est jouer grand, gros et large. C'est important. Deux, faites de vous-même le projet le plus important parce qu'une fois qu'on a de l'énergie en soi, on peut redonner cette énergie. Vous ne pouvez pas redonner à d'autres ce que vous n'avez pas. C'est ça que ça veut dire. Numéro 3, faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Tout à l'heure, j'ai été, c'est vrai, un peu provoquant, mais est-ce que c'est des nuits de sang ? Je ne crois pas. C'est-à-dire que si vous faites exactement ce que font les autres, vous aurez exactement les résultats des autres. Et quand vous comprenez que la plupart des gens n'arrivent pas correctement à vivre ou à avoir de l'argent de côté ou à planifier une retraite ou à vivre une retraite épanouissante, parce que c'est l'effet quand même, juste vous rappeler. Et quand vous savez que la retraite par répartition va juste s'envoler de plus en plus avec les années et que vous devez vous y préparer maintenant et forger votre propre capital, votre propre patrimoine maintenant, petit à petit, sans tomber dans les peurs, eh bien vous allez réaliser que vous aurez exactement les mêmes résultats que la population si vous faites exactement comme elle. Faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Prenons un exemple, vous êtes au travail et les 17h et les 18h tout le monde est en train de partir. Prends 15 minutes de plus pour appeler d'autres clients. Les autres, ils sont déjà dans le bus, dans les transports en commun, dans leur voiture et toi tu passes d'autres appels. Et sur 3 mois, 6 mois, ça va faire la différence. On va à la gym 3 fois par semaine, une fois par mois, tu agis différemment, tu vas beaucoup plus souvent, etc. Faites en sorte de comprendre que le monde est plein de gens qui commencent mais ne finissent jamais. Les gens commencent mais ne finissent jamais. Voilà une autre façon de faire différemment. Vous identifiez un projet bien précis, bien clair. Je vous parlais de cet agenda tout à l'heure. Et ensuite, à partir de cela, vous finissez. vous commencez un projet, vous le finissez. Pour prendre l'exemple, je ne sais pas, du club de gym, je veux aller au club de sport, parfait, j'y vais. C'est planifié, c'est inscrit, j'y vais. Je connais mes forces, mes talents. Vous devez connaître vos talents, vos forces. Vous devez apprendre à gérer vos émotions, à contrôler et à surmonter vos peurs, à avoir plus de courage, à avoir de la clarté dans l'esprit où voulez-vous aller. Et tout cela va vous donner une immense puissance dans les choix que vous allez faire dans votre carrière et vous allez faire votre vie de couple. Et pour cela, vous avez besoin d'outils pour apprendre à découvrir tous ces talents, ces forces, ces atouts que vous avez ensemble. Ce programme Spark, dans 15 jours, ça va durer un an. C'est sept modules. Ce programme, c'est mon bébé, ce programme. Vous allez l'adorer. plus de 213 000 étudiants dans ce programme depuis 2013. Vous allez le croquer à plein de dents et vous allez vous dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ce programme ? Et puis en plus, vous aurez, selon le membership que vous avez dans ce programme-là, vous aurez des billets pour la Tournée 110 qui est un événement d'un jour qui se passe à l'automne à Paris et Montréal, des billets pour le Week-end Spark, le premier séminaire de trois jours dans la francophonie avec un support pédagogique de 200 pages, des membres issus de 40 pays. Vous allez rompre avec l'isolement, rencontrer des amis pour les dix prochaines années. Vous devez faire ce programme et vous allez adorer. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne des fondations que vous pouvez mettre en pratique absolument partout. Mais faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire et pour cela, vous devez d'abord mieux vous connaître. Les personnes qui réussissent, vous savez, font ce qui est nécessaire, pas ce qui est facile. Les 3% qui réussissent. Désolé de vous le dire. Certains sont des gosses de riches nés avec une cuillère en or dans la bouche. Oui, mais vous le savez comme moi que ce n'est pas le quotidien. Les gens qui nous entourent ne sont pas des gosses de riches. Vous êtes d'accord ? Je crois que vous êtes d'accord. Ça veut dire que les gens qui vont réussir même en partant de zéro, je sais de quoi je parle parce que je suis issu de la classe populaire. le Franck-Nicolas d'aujourd'hui que vous voyez dans cette émission maintenant que vous entendez en podcast, ce n'est pas le même que ce Franck-Nicolas il y a quelques années quand il avait 8-9 ans. Pas du tout le même. Je l'ai forgé ce gars. Il n'a jamais cessé d'apprendre, de s'enrichir, son leadership. Et ce programme SPAR que j'ai créé en 2013 pour le grand public et avant c'était pour les entreprises, et bien ce programme-là c'est exactement le programme que moi j'aurais aimé avoir à l'âge de 15, 15-16 ans au moment où on commence à avoir les oreilles qui sont ouvertes. Même si moi j'ai commencé mon propre développement personnel, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans tous les week-ends pour aider mes parents à gagner de l'argent. Je distribuais des tracts et je faisais les marchés au puce, les vides greniers et je vendais le dimanche matin sur les marchés au puce Place des Carmes à Avignon. A l'époque c'était Place des Carmes à Avignon. Et je gagnais de l'argent et à l'époque par mois à 11 ans je gagnais quasiment le SMIC de l'époque en franc français. Pour vous dire à quel point un gamin de 11 ans juste en faisant le marché au puce c'était quand même pas trop mal. Et puis à l'âge de 13 ans je me suis mis à lire des biographies en développement personnel et ça a changé ma vie. Alors après mes anciens camarades de classe j'en ai vu certains à nos événements qui t'aies vraiment eu de la chance. Quelle chance t'as eu parce que nous on n'a pas eu la même chance que toi. Je trouve ça génial et je trouve ça mignon aussi. Donc numéro 3 c'est faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Numéro 4 formez-vous une équipe de 3%. Entourez-vous de gens positifs. Formez votre équipe du succès. Il n'y a pas que dans un match de volleyball de hockey de basketball de foot de soccer j'en sais rien dans lequel on doit avoir une équipe composée d'éléments avec lesquels on s'entend bien et avec lesquels on se coordonne. Dans votre vie personnelle aussi entourez-vous de gens positifs. Pas des gens qui vont vous gruger vous voler votre énergie. Des gens qui vont vous encourager qui vont vous défier qui vont vous amener à vous surpasser à vous dépasser avec qui vous allez rendre des comptes. Ne restez pas seul. Pourquoi j'ai créé la tournée 110 qui a lieu à l'automne et le Weekend Spark au printemps ? Pourquoi je crée des événements en croissance personnelle leadership ? Pourquoi ? Parce que hormis le contenu qui est énorme et vous connaissez nos formations aux allures de concert rock en plus ces formations-là réunissent des gens de 40 pays minimum. Le Weekend Spark Paris-Montréal c'était 62 pays au total. Parce que quand tu connectes avec des gens tu crées des équipes du succès. Et des fois il faut 20 ans 15 ans avant de trouver les bonnes personnes dans sa vie. Là en une journée en 3 jours toutes ces personnes-là sont réunies. Combien de temps il te faudrait pour rencontrer des gens issus de 40 à 60 pays toi ? Moi je crois des fois 15 à 20 ans. Nous on le fait. Pourquoi ? Parce que c'est un élément de réussite ça. Et les billets pour la tournée 110 et les billets pour le Weekend Spark sont intégrés dans le programme Spark selon le membership que tu prends. C'est intégré là-dedans. C'est un package un forfait complet. Tu ne l'as pas uniquement quand tu achètes une voiture de luxe. Et numéro 5 soyez confortable dans l'inconfort. Il faut être confortable dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être chahuté. Il ne faut pas être effondré dès qu'il y a une nouveauté dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas qui est tout nouveau et qui fait peur et on travaille sur soi et on se dit ah j'arriverai pas j'arriverai pas comment je peux faire et je laisse tomber parce que c'est trop compliqué je laisse tomber parce que c'est trop compliqué basta ça suffit et on abandonne. Ne faites pas cela. Soyez confortable dans l'inconfortable. C'est ça que ça veut dire. Ça c'est la cinquième astuce. Combien vont mettre en pratique ce que je suis en train de dire en ce moment ? Oui c'est bien c'est une bonne formule ça c'est vrai le plus grand apprentissage Franck a raison ça se passe dans l'inconfort c'est sûr mais moi je pense que je suis capable c'est bien ce qu'il dit oui c'est ça je vais tester ma résilience je vais tester mes capacités bon allez je vais aller voir un film au ciné c'est ce que font les gens c'est bien ce qu'il dit qu'est-ce qu'il a dit c'était bien c'était positif non c'était bien j'ai bien aimé mais qu'est-ce qu'il a dit exactement ouais mais inconfort non c'était bien ça m'a inspiré et qu'est-ce que tu fais là je mange un beignet mais tu n'étais pas au régime mais ouais demain je verrai bien vous savez quoi savoir que vous pouvez avoir confiance en vous c'est la clé de la croissance personnelle à partir du moment où vous n'avez plus confiance en vous c'est terminé vous ne serez jamais dans l'inconfort parce que vous allez le fuir vous allez fuir cela vous êtes un humain et l'humain est complexe et l'humain a notamment besoin d'être en constante évolution constante progression avec beaucoup de choses à apprendre et c'est là que réside votre potentiel son potentiel à l'humain mais pour cela il faut accepter d'être dans l'inconfort pensez à ce que je viens de vous dire sixième clé il va falloir faire face à vos peurs là encore dans le programme SPARC et avec nos événements vous allez affronter vos peurs vous allez dépasser vos peurs est-ce qu'il faut éviter de dire qu'on a peur ? non pas vous vous êtes obligé de le créer sur les toits mais à soi-même est-ce que c'est mal de dire j'ai peur ? est-ce que c'est mal d'avoir peur ? non, non, non j'ai lu ça dans un livre à 2,50$ encore c'est le mec qui veut écrire et puis il ne sait pas ce qu'il dit c'est normal d'avoir peur aujourd'hui c'est normal d'avoir eu des peurs et c'est encore plus normal de continuer d'avoir des peurs dans l'avenir absolument est-ce que j'ai peur ? ouais est-ce que j'ai appris à affronter mes peurs ? ah ça c'est intéressant absolument apprenez à affronter vos peurs faites-le avec nous dans le programme SPARC ou ailleurs mais faites-le travaillez sur vos peurs il y a une méthodologie, une technologie que nous on a développée mais faites-le affrontez valsez avec vos peurs ça c'était le point numéro 6 point numéro 7 admettez vos erreurs là encore c'est Mias qui dit non j'ai vraiment bien aimé cette fois non ce SPARC le chaud j'ai adoré cette émission qu'est-ce qu'il a dit ? je ne me rappelle plus admettez vos erreurs parce que la première des choses pour progresser dans sa vie c'est de voir les points de progression les points de vigilance que nous avons et si on passe sa vie à se masquer les yeux à se voiler la face c'est certain que ça ne va pas coller très longtemps vous ne pourrez pas progresser vous comprenez donc oui vous allez sauver votre ego très friable et très fragile et l'ego est important même si dans notre société on vous dit que l'ego ce n'est pas bien d'avoir de l'ego c'est faux c'est de la connerie ça encore c'est de la bêtise vous devez renforcer enrichir positivement votre ego mais pas le laisser écraser les autres ou vous écrasez vous-même c'est un bon juste milieu qu'il faut pour l'ego mais on a besoin d'un bon ego les gens vont vous dire non il veut sauver son ego et vous-même vous allez sauver votre ego dans l'instant très friable celui-ci le véritable ego c'est l'ego du leader riche inspirant pour les autres et quand vous sauvez la face parfait aucun problème fais-le mais si tu recommences demain et demain et demain dans dix ans tu ne vas pas progresser mais tu auras passé dix ans à sauver ton ego et c'est ce que j'appelle se fuir soi-même vivre à côté de soi voilà comment les gens vont dire j'ai pas eu de la chance je suis né dans ce pays-là non c'est les taxes t'as vu le premier ministre que j'ai ou c'est le président ou la présidente mais non c'est ma famille pardon t'es pas allé au club de gym pendant dix ans parce que t'as des enfants bah oui tu peux pas aller faire du sport quand t'as des enfants et voilà comment on rend dans un cercle une spirale qui est c'est terrible d'abord ça sent mauvais et puis ensuite vous allez pas vous aimer donc je crois que l'une des meilleures phrases de la langue française c'est je suis désolé et c'est mon erreur et ces mots je crois que vont créer une toute nouvelle relation et d'abord avec vous-même être capable de vous dire je me suis trompé aujourd'hui dans la glace je me suis trompé et je veux plus jamais renouveler ce type d'erreur ou je vais tout faire pour ne pas renouveler ce type d'erreur ou comment je peux faire pour ne pas renouveler ce type d'erreur ah ça c'est intéressant là ça c'est intéressant mais ça vous demande c'est vrai une preuve une grande dose d'honnêteté ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle évidemment et puis le dernier point 6 c'était faire face à vos peurs 7 admettez vos erreurs et 8ème façon de rebondir suite à un coup dur et bien c'est d'affiner vos projets vos objectifs un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part c'est à dire que la plupart des gens veulent plus mais ils ne savent pas quoi ils se lèvent le matin ils ont envie de plus ils ne savent pas quoi ou alors ils n'ont pas envie de se lever le matin parce qu'ils ne savent pas quoi quoi faire où aller quoi choisir quelle direction prendre là encore le programme Spark va vous aider à le faire mais faites-le où vous voulez et avec qui vous voulez mais apprenez à définir avec clarté vos projets vos objectifs et ce que vous voulez c'est important de lancer dès aujourd'hui un processus méthodologique parce que il y a une recette aussi pour vous fixer des buts précis des projets précis vous devez faire en sorte d'atteindre un objectif plus édulcoré plus riche plus grand plus gros plus large et plus élevé évidemment mais à partir du moment où vous savez où aller la vie devient beaucoup plus simple et ensuite avant cela évidemment vous allez travailler et on voit dans Spark le sens pourquoi vous devez vous lever le matin bref repensez à ces huit façons de développer votre vie votre carrière et vos affaires et surtout ces huit façons de je dirais de rebondir pour dynamiser votre succès personnel et professionnel et retenez ceci l'être humain l'être humain est holistique ne cherchez pas même s'il ne faut pas chercher l'équilibre dans un premier temps mais on doit chercher à développer la totalité de notre vie pas uniquement un seul secteur voilà comment des gens qui sont prenant un cliché des chanteurs des acteurs des artistes très connus qui se sont donné la mort Michael Jackson et bien d'autres qui prennent des médicaments anti-douleurs est-ce qu'ils ont de l'argent ? oui ils ont de la notoriété ? oui de la reconnaissance ? oui ils en voulaient tellement mais ils ont délaissé le reste donc et ce sont des clichés qui ont marqué tout le monde donc John Bellucci etc il y a énormément Robin Williams mais repensez à cela nous devons tout développer mais avec le temps et puis dans un premier temps si vous n'êtes pas dans l'équilibre c'est ok c'est ok c'est une phase où je dois développer peut-être un petit peu plus ma famille et je verrai moins mes amis ou alors je dois me mettre un coup de collier pour lancer mon entreprise ou je viens de changer d'emploi c'est ok si parfois je rentre plus tard pour parler avec les enfants c'est ok pas sur 20 ans mais c'est ok dans un premier temps ne vous mettez pas plus que nécessaire la pression laissez-moi faire allez à bientôt prochain Sparkle Show leader et entrepreneur vous voulez plus de choix plus de liberté vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie Sparkle Show vous revient jeudi prochain Sparkle est un salle du leader et de retour 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur un programme de coaching unique dans la francophonie découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités 1 2 5 5 5 6 5 6 7 Générique